J'ai entendu quelqu'un dire au Japon, l'enfant qui hérite des grands-parents, c'est ça un privilège. Quand les grands-parents choisissent de dire, nous autres on s'en va avec Caroline, pour vieillir, ça vous dit c'est un privilège que les grands-parents font. Donc ici c'est un château. Oui, ici c'est plus difficile. Je salue les parents de Martin Deschamps. D'avoir ce garçon-là et de lui dire tout est possible dans la vie et de réussir à le convaincre qu'il n'y a aucune limite pour toi. Et ça je n'ai pas eu cette chance-là avec mon père. Il y a toujours des avantages cachés en arrière de ce que les gens considèrent comme un désavantage. Même quand on dit c'est un TDAH, il faut se dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un héritage de l'évolution de l'espèce humaine qui servait à quelque chose. qui servait à quelque chose et ce quelque chose-là est encore là. Mon père qui est quelqu'un qui buvait beaucoup aussi avant, c'est pour ça qu'il s'est converti. Mon grand-père lui a dit un jour, s'il continue de boire, tu ne verras pas tes petits-enfants. Et il a arrêté. Ça lui a fait du bien ça convertir à l'islam, mon papa. Beaucoup. Il a arrêté de boire, il est devenu un individu réglo et strait. Aime les gens, puis ouvre-toi, parce que tu ne peux pas réaliser les choses tout seul. Ma mère disait ça souvent, je l'ai marqué. L'homme est le meilleur remède, l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Bienvenue à ce nouvel épisode de La Balado, aidez-son-enfant.com. Je suis Carlo Coccaro et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui une rencontre avec l'humoriste, conteur et animateur Bukhar Diouf. Je l'ai rencontré en toute intimité chez lui pour discuter de nombreux sujets liés entre autres au petit et au grand défi d'être papa, à l'importance du lien et du transfert intergénérationnel dans sa vie, son enfance au Sénégal jusqu'à sa venue au Québec. Et vous allez découvrir en fait toute la tendresse qu'il a pour les gens qui ont croisé sa vie et qui ont façonné l'homme qu'il est devenu. Mais évidemment, on parle aussi de l'admiration qu'il a pour sa mère, lui qui vient tout juste de lancer le livre « Pour l'amour de ma mère et pour remercier les mamans ». C'est une entrevue où on en apprend beaucoup sur la nature humaine et sur la vraie nature de Bukhar Diouf. Bonne écoute. Bukhar Diouf, merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui pour cette entrevue pour aidersonenfant.com. Tu as lancé un livre dernièrement qui s'appelle « Pour l'amour de ma mère ». Chez aidersonenfant.com, on croit beaucoup à la relation intergénérationnelle pour amener les gens à leur plein potentiel. Oui. Tu en parles beaucoup dans ton livre. Effectivement. Pourquoi est-ce que c'est si important? Bien, parce que je pense que traditionnellement, ça a été ça chez l'espèce humaine. Je pense que si nous, on a été capables de surpasser toutes les autres espèces et d'envahir la planète, c'est à cause de cette solidarité-là. C'est la maman qui, après le sevrage, pouvait confier le bébé à la tante ou à la grand-mère et elle pouvait par la suite retomber enceinte. On a explosé notre démographie, ça c'est le biologiste qui parle. La démographie de l'espèce humaine a explosé à cause de ça. Un chimpanzé qui a un petit bébé, le chimpanzé doit garder son petit bébé avec pendant quatre ans, s'occuper du bébé, le protéger, alors que nous, après six, sept mois, les autres peuvent prendre le relais. Donc, c'est le fameux proverbe africain, éduquer l'enfant dans le village. Ça me dit souvent, pour éduquer un enfant, ça prend tout un village. Mais c'est ça, moi, je pense que c'est beaucoup de travail, éduquer un enfant. Même pour deux individus, c'est beaucoup. Donc, l'intergénérationnel, c'est très humain. Au début de l'humanité, c'était là. Et je comprends que c'est une façon de construire aussi du savoir et de le partager au fil des générations. Ben absolument. On peut dire, moi, je dis souvent aux jeunes, on peut bien être à la page, mais si on veut comprendre toute l'histoire, mieux vaut lire la page qui précède avant d'écrire celle qui suit. Et je crois que les personnes âgées sont des professeurs aussi. Et c'est des professeurs de choix parce que c'est des gens qui donnent des leçons dans la seule école dont on ne décroche jamais. Ça s'appelle l'école de la vie. Et l'expérience, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Et je pense qu'on a pris un mauvais virage en séparant les enfants de leurs grands-parents. Parce que c'est ça le cas aujourd'hui. Puis moi, comme biologie, je dis souvent, la vie, c'est une promenade où on surveille ses jeunes. Et le fait de dire, ben, les enfants, les grands-parents, il y a une partie des enfants qui est les grands-parents. Je veux dire... Oui, tu en parles dans ton livre aussi. Oui. À l'intérieur du corps de l'enfant, il y a des cellules de ses parents et de ses grands-parents. Oui, de sa mère, la maman et la maman. C'est sûr que nous, on hérite de spermatozoïdes et ovules de papa et maman. Mais ta mère, la maman, quand ta grand-mère était enceinte de ta maman, ta maman, elle portait déjà dans son corps tous ses ovules potentiels. Ça, ça veut dire que... C'est pour ça qu'on dit grand-maman. Moi, je pense que la langue a anticipé ça. Mais ça veut dire que ta grand-maman, à un moment donné, a porté à ta maman et une partie de toi en même temps. Donc, pour moi, c'est ça aussi. C'est si fort parce que, vous savez, les biologistes, on s'est demandé pendant très longtemps à quoi ça sert la ménopause chez la femme parce que l'équivalent n'existe pas vraiment chez les humains. C'est vrai qu'il y a une diminution de la qualité de la semence et tout, mais il n'y en a pas de ménopause à proprement parler d'andropause chez l'espèce humaine, chez le gars. Mais il y a des études qui ont été faites en Scandinavie et à une partie un peu au Québec qui ont démontré, c'est un biologiste français qui raconte ça dans un bouquin qui s'appelle « Cro-Magnon toi-même » et qui raconte qu'on s'est rendu compte que dans toutes les familles, il y a très très longtemps où la grand-maman était présente, le taux de survie des enfants, de ces petits-enfants, était plus élevé. Et les enfants avaient plus de descendance. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que probablement la partie de la réponse dans la ménopause se trouve dans le fait que la nature, à un moment donné, dispense la femme un peu vieillissante de faire des enfants pour investir dans sa descendance, pour donner une chance à sa descendance de perpétuer une partie de sa génétique. Donc, quand ces jeunes-là grandissent et qu'on les sépare de la grand-maman ou du grand-papa, c'est un drame. Ça fait des centaines et des milliers d'années qu'on vit comme ça. Pourquoi est-ce que dans les dernières décennies, entre autres au Québec et dans le monde occidental, on s'éloigne de ces relations intergénérationnelles-là qui sont si puissantes et si utiles, même à la survie humaine ? Pourquoi est-ce qu'on s'en éloigne ? Je pense que c'est les dommages colatéraux du capitalisme, de la société de production. Quand tu produis, tu fais partie de la gang. Quand tu sors de la production, on te tasse. Et on n'a pas de temps à investir sur toi. Et culturellement, on dit qu'on l'a tassé, mais au Québec, c'était comme ça il n'y a pas longtemps. Il y a 40, on tourne, il y a 50 ans. C'était la même chose, les grands-parents, les enfants vivaient ensemble. Dans les mêmes maisons, souvent. Mais arrive un moment où le capitalisme nous dit que ton bonheur dépend de ce que tu as. Et il faut préparer ta retraite, il faut ramasser des sous pour tes REER et tout. Et tout le monde travaille, on travaille, on travaille, mais on n'a plus de temps à consacrer aux plus âgés. Et c'est plus dramatique encore, parce que quand les parents travaillent, toute la gang, tout le temps, quand la fin de semaine arrive, ils ont besoin de voir les enfants. Quelle est la place de la grand-mère ? La grand-maman dit, veux-tu voir les enfants fin de semaine ? Mais non, on ne les a pas vus tant que ça, la semaine. Ça fait que c'est à nous, là. Je veux dire, et on croit à tort que ça se... Ailleurs, c'est pareil. Je veux dire, ailleurs, c'est juste un décalage temporel. Je le dis souvent aux gens qui disent, chez nous, c'est l'intergénérationnel encore. J'ai dit, oui, mais on chemine vers ça aussi. Quand tu dis chez nous, tu parles au Sénégal ? Au Sénégal. Mais on chemine vers ça. Ah oui, tu le vois. Arrivera un moment où le modèle consumériste qui a envahi toute la planète va nous obliger à dire, « Mais on n'a pas beaucoup de temps à consacrer aux personnes âgées, j'ai l'impression. » C'est triste. Oui, c'est triste. J'ai entendu quelqu'un dire au Japon, « L'enfant qui hérite des grands-parents, c'est ça, un privilège. » Quand les grands-parents choisissent de dire, « Nous autres, on s'en va avec Caroline pour vieillir, » ça veut dire que c'est un privilège que les grands-parents font. Alors qu'ici, c'est un fardeau. Oui, ici, c'est plus difficile. C'est un peu plus difficile. Dans ton livre, tu parles beaucoup de ton enfance. Puis ton fils, Anthony, signe la préface de ton livre en disant une phrase du type, « Je suis triste pour mon papa, pour l'enfance qu'il a vécue. » Oui. Quand toi, tu regardes ta propre enfance avec tes yeux d'aujourd'hui, est-ce que tu es triste ou tu l'acceptes comme étant la plus belle vie que tu aurais pu avoir? Non, moi, je ne suis pas triste du tout. C'est sûr qu'Anthony, je lui raconte un peu les écueils que j'ai eus dans ma jeunesse. Le fait d'avoir attrapé un début de polio, d'avoir été piqué sur le nerf sciatique, d'avoir beaucoup eu des difficultés d'avoir une confiance absolue en soi à cause de tout mon père qui était un individu qui avait beaucoup le discours focalisé sur ma jambe qui était un peu endommagé. Mais moi, non, mon enfance, ça a été... Moi, j'ai vécu une enfance... C'est mon enfance qui a construit qui je suis aujourd'hui. Moi, je gardais les vaches, je m'occupais des chants, je parlais aux vaches, je leur racontais des blagues, je m'ennuyais. Et l'ennui, comme dit Gilles Vignon souvent, c'est la créativité née de l'ennui. Laissez les enfants s'ennuyer. On avait le temps. Quand tu gardes un troupeau de vaches pendant toute une journée, puis tu as juste les vaches à parler, à expliquer tes cours de science. Et moi, c'est ça que je faisais. C'est des fois, j'expliquais ça au bas au bas, comment ça fonctionne, la photosynthèse, parce que j'expliquais ça aux vaches, et broutais l'air, puis te regardais. Je trouve que c'est... Au moins, pour apprivoiser une salle de spectacle qui te trouve plate, ça aide. Quand tu vis une enfance comme ça, avec quand même beaucoup de pauvreté, beaucoup de défis, tu parles dans ton livre que la pauvreté n'est pas toujours un obstacle à la réussite ou au bien-être quand on est aimé, applaudi, encouragé. Est-ce que c'est ça qui est le fondement de qui tu es aussi, cet amour-là que tu avais de ta famille? Moi, j'ai été éduqué par une maman extraordinaire et mon père était un bourreau de travail. Pour la psychologie de l'enfance, ce n'était pas le plus fort. C'était un papa de son époque et qui répondait aux questions par le silence. Il lui disait tout ce qui est dans la parole et dans le silence. Il se regardait et il savait exactement ce qu'il voulait dire. Il ne savait pas ce que veut dire je t'aime, il vient ici, j'ai de l'affection pour toi. C'est comme les papas de... Ici, c'était pareil. Tu retournes en arrière. Comme mon père à moi. Oui. Tu retournes en arrière, c'est comme ça. C'était comme ça ici, mais j'ai été éduqué par des parents qui... qui étaient dans la droiture. La droiture et le travail. Si tu veux avoir quelque chose, il faut que tu travailles, tu mettes de l'énergie, puis aime les gens, puis ouvre-toi, parce que tu ne peux pas réaliser les choses tout seul. Ma mère disait ça souvent, je l'ai marqué. L'homme est le meilleur remède. L'humain est le meilleur remède pour son prochain. Ça veut dire, bien avant les médicaments et les médecins, l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Ma mère disait tout ça. Ouvre les bras. Ouvre les bras, puis va vers les gens. Donc, malgré la pauvreté, j'ai eu quand même dans mon entourage ces gens-là. Et nous, on est neuf de la même maman. Neuf de la même maman, et combien d'enfants au total du même papa? On est 18 ou 19, là, à peu près. 18 ou 19 de trois mamans différentes. Mais c'est beaucoup des gens qui ont copié le modèle de mon père, le modèle de travail, et qui ont réussi toute la gang, presque, à quelques exceptions. Après, là, c'est des gens qui ont fait des doctorants en géologie, des ingénieurs, des doctorants en littérature américaine, puis tout ça, ils l'ont appris dans les champs, avec deux parents en alphabète. C'est fou, hein? Ben oui, parce que c'était ça. Mais je reviens là-dessus. Si tu viens ici au Québec, là, la génération, j'en jase souvent avec Serge Bouchard, qui me disait, tu sais, Bouchard, j'ai la même histoire que toi. Moi, je viens de deux parents qui ne sont pas allés à l'université, et on a eu la chance d'avoir des écoles publiques, et puis une éducation à chance égale, et il y a plein de cette génération-là qui viennent de familles en alphabète, et qui ont fait des études. Ton père traitait les enseignants un peu comme des chefs d'État. Absolument. Il les glorifiait. Oui. Pourquoi? Mais parce que pour lui, il disait, les enseignants, c'est les gens les plus importants de la société. Ce sont les fondations sur lesquelles repose notre édifice social. Et il n'était pas éduqué, mais il avait ce discours. Je ne le cite pas beaucoup, papa, mais je l'entendais souvent dire, les illettrés sont les aveugles des temps modernes. Ça, il disait ça souvent. Donc l'enseignant, pour lui, quand on travaillait dans les champs d'Arachide, puis l'enseignant du village passait avec son vélo, papa, il arrêtait de travailler et il s'en allait saluer l'enseignant. Avec vraiment là, les honneurs, comme si c'était un ministre qui passait. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand je retourne au Sénégal, papa me dit tout le temps, tu sais que M. Ba est encore vivant, il faut que tu ailles le saluer et le remercier. Va le saluer et le remercier pour ce qu'il a fait pour toi. Parce que lui disait, si, en arrière de toute personnalité que tu vois ici, il y a les sacrifices et la volonté et les encouragements d'un enseignant qui lui a dit « vas-y, tu es capable ». Puis moi, je trouve que ça, je compare souvent au Québec et celle-là, je pense qu'on le manque ces temps-ci. Oui, la valorisation des enseignants. La valorisation de l'enseignant, on le manque. Est-ce que tu trouves qu'on valorise assez l'éducation au Québec? Toi qui viens d'un milieu... Je pense que oui, parce qu'on a quand même un système d'éducation publique qui n'en déplaise à bien des détracteurs qui n'est pas pire. Il y a des améliorations à faire, mais je pense que le système d'éducation ici et les chances d'éducation... L'éducation à chance égale a été pensée par des visionnaires qui ont fait qu'aujourd'hui, on a des cégeps qui ont déplômé plein de gens. Alors qu'au début, tu reviens avant la révolution tranquille, avant Paul Gérard, la joie, avant tous ces gens qui ont travaillé pour donner à tout le monde la possibilité d'aller à l'école. Les Québécois, comparé au reste du Canada, ce n'étaient pas des gens les traitants que ça. Alors, je considère qu'on valorise l'éducation, mais pas assez. Pas assez. Et quelles sont tes attentes de père ou vos attentes en tant que parents pour vos enfants par rapport à l'éducation? Est-ce que la réussite ou les bonnes notes est essentielle chez vos enfants? Comment vous voyez ça au quotidien? Moi, je les encourage à faire ce qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais aussi de travailler fort. Je leur donne juste mon exemple. Je dis, c'est ça, là. Puis quand tu commences à dire, ben non, moi, ça, ça, j'ai dit, regarde-moi, là. Moi, j'étais berger, tu comprends? On n'avait pas d'électricité quand on étudiait nos leçons, on faisait nos travaux, c'était sur la lueur des lampes à butane, avec les papillons de nuit qui viennent se fracasser sur la lueur tellement que tu ne pouvais plus voir. Et j'y suis arrivé. Alors, toi, tu as tout. Tu n'as aucune chance. Et je donne souvent cette citation, je ne sais pas de qui, mais qui disait l'école, c'est comme les toilettes. On s'assoit et on force. Voilà. C'est aussi simple. Il n'y a pas à dire. Et tes enfants, ce qui rôlent les yeux par en arrière quand tu leur dis ça? Non, non, non. Non, mais moi, j'ai des chances d'avoir deux enfants. Mon garçon, c'est quelqu'un qui aime l'école. Puis c'est quelqu'un qui est... Et sans qu'on lui inculque ça, c'est quelqu'un qui adore l'école, qui adore apprendre. Ma fille, c'est pareil. Puis ce n'est pas des gens à qui on a dit tu dois réussir, c'est important pour toi. Non, non, non. Et mon père, lui, il avait un autre système. Mon père, il te faisait travailler dans les champs d'Arachide. Jusqu'à ce que tu sois totalement épuisé. Et lui, c'était une machine à travailler. Une machine à travailler. Et quand on revenait des champs d'Arachide, on était tellement fatigués là. Et quand tu es arrivé, là, tu essayais de faire tes devoirs sous la lueur des lampes puis passer à côté de toi. Et tu disais, Boukhar, tu sais quoi? Si tu échoues à l'école, c'est cette galère des champs d'Arachide qui t'attend pour le restant de ta vie. Et c'était sa façon de faire. Et je dis souvent aux jeunes, moi, j'ai travaillé très fort pour m'éloigner le plus loin possible des Arachides. C'est vraiment ça, la vérité. C'était... Mais nos enfants ici, bon, je leur dis, regarde, vous avez la chance d'être nés dans un pays où tout est possible. Tout, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'en avez pas. Tu parles beaucoup dans ton livre de ta jambe et du handicap que tu as par rapport à ta jambe et à quel point ton père était dur avec toi quand on était temps de parler de tes possibilités futures à cause de cette jambe-là. À quel point c'est puissant ce que les parents vont percevoir des handicaps de leurs enfants ou des défis que leurs enfants vont. Mais si tu crois, moi, c'est une excellente question parce que moi, je ne me posais pas cette question avant d'arriver ici. Puis moi, je suis arrivé ici avec beaucoup de complexité. Mon père, j'étais dur un peu avec lui dans mon livre. c'est très très dur mais quand même, je dois lui reconnaître quelque chose. C'est que lui disait ton physique, ça ne marche pas. Mais quand même, tu peux développer, tu peux muscler ta tête. C'est un enseignant qui avait dit ça à un moment donné et puis il me répétait ça tout le temps. Donc, il y a au moins ça que je lui dois. Mais mon père m'a toujours dit ah, tu n'es pas capable de faire ça. Ah, tu n'es pas capable de faire ça. Ah, tu n'es pas capable, tu as une mauvaise jambe. Ta jambe, tu ne seras pas capable de faire ça. Et du coup, tu finis par internaliser ça en vieillissant. Surtout quand ça vient de nos parents. Voilà. Et moi, je raconte souvent c'est l'histoire de l'éléphant. Il y a une sagesse de l'Asie de cet éléphant. Quand il était éléphanteau, on l'attachait avec une petite corde. Et en vieillissant, on a gardé la même petite corde et devenu un mastodonte, il est resté attaché avec la même petite corde. Il n'était pas convaincu qu'il pouvait casser la corde et s'en allait. Moi, ça, je pense que ça, ça m'a habité jusqu'à ce que je me fais psychologiser, psychanaliser par Caroline. Ah oui, tant que ça. Ah, mais définitivement, moi, j'en parle assez longuement dans le livre parce que quand je suis arrivé ici et j'ai vu des gens qui étaient tellement plus maganés que moi, qui faisaient des choses. Je me dis, mais moi, une chance que j'ai eu ma mère qui me disait mais non, tu es capable, vas-y, assume-le. Monte sur l'âme si ça tente. Si tu te casses l'autre jambe en tombant, tu vas l'assumer. C'est aussi simple que ça. puis je remercie ma maman parce que ces complexes-là, il y en a plein, j'ai vu avec ça encore aujourd'hui. Je les vois, je sais exactement où se trouvent mes faiblesses, mes peurs et je salue les... Je dis souvent, je salue les parents de Martin Deschamps, tu sais. Ah oui, oui. D'avoir ce garçon-là et de lui dire tout est possible dans la vie et de réussir à le convaincre qu'il n'y a aucune limite pour toi et ça, je n'ai pas eu cette chance-là avec mon père. Et il y a tous les handicaps visibles, il y a tous les handicaps invisibles aussi. Entre autres, les troubles d'apprentissage. Mais oui. La communauté a aidé son enfant et vive beaucoup avec les troubles qu'on a dislexiques, des orthographies. C'est d'autant plus important de dire à son enfant, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Il y aura des obstacles, il y aura des défis, mais fonce. Mais exactement. Et dis-toi que il y a toujours des avantages cachés en arrière de ce que les gens considèrent comme un désavantage. même quand on dit que c'est un TDAH, il faut se dire que ça ne s'adapte pas d'aujourd'hui. C'est un héritage de l'évolution de l'espèce humaine qui servait à quelque chose. Qui servait à quelque chose et ce quelque chose-là est encore là. Je reviens sur les enseignants. L'enseignant, c'est celui qui est capable de regarder l'huître puis de ne pas juste s'attarder sur la forme de l'huître. Si on s'était attardé sur l'huître, sur sa forme, on n'aurait pas découvert la perle. Parce que ça, il faut être quelqu'un pour dire... Et ça, les enseignants passionnés sont capables de détecter ça. Et les parents passionnés sont capables de dire t'as des forces. Et oriente tes capacités vers ça et tu vas t'en sortir. Est-ce que tu as eu un ou plusieurs enseignants dans ta vie qui ont découvert la perle en toi? Ah, oui. Au primaire, j'en ai. Je citais dans mon livre cet enseignant qui avait dit à mon père à un moment donné, le physique, ça ne marchera pas mais tu peux muscler ta tête à la place. Tu vas compétitionner avec les autres. Et ça, ça a été quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu un enseignant qui a bousculé tout. Toutes mes certitudes ont été bousculées par un enseignant en biologie à qui je dois beaucoup. Il s'appelait Weber, en français. Formidable, pédagogue. Et je pense que si je fais de la vie, la vulgarisation scientifique aujourd'hui, c'est peut-être en partie grâce à cette personne-là. Toutes tes certitudes. On disait, les geckos, quand ils pissent dans la nourriture, là, on est malade parce que nos anciens nous disaient ça. Tout le monde croyait à ça. et Weber est venu un jour, il nous a dit, c'est-à-dire n'importe quoi, les geckos n'ont même pas d'organes pour pisser. Les reptiles n'ont pas d'organes pour pisser. Tout est mélangé là-dedans. Puis on dit, ben non, depuis des générations, on dit, les geckos nous donnent la diarrhée à cause du fait qu'ils sont dans les maisons, puis dans la nourriture ou dans l'eau. Et lui, un jour, il est venu avec un gecko, il l'a mis dans un, dans un dent de l'eau, c'est-à-dire devant la classe, puis nous on capotait, puis il a sorti le, le reptile l'a mis à côté, puis il a bu l'eau, puis là, il a capoté, il a crevé, c'est-à-dire, il n'y a rien arrivé. Puis il a dit, il a dit, il a prouvé son point. Vous vous mettez à assassiner les geckos, mais les geckos, ce sont vos alliés dans les chambres que vous habitez. Parce que le gecko, c'est un insectivore et il vous débarrasse de tout ce qui s'appelle les bestioles dont les moustiques qui vous donnent la malaria. s'est arrêté de l'étudier. Puis il dit, aïe, aïe, c'est formidable, la science quand même, la biologie. Est-ce que tes parents, une fois que ce savoir-là était transmis à l'école et que tu ramenais ça à la maison, est-ce que c'était accepté? Pas toujours. Ah non, non, c'est difficile d'enlever des croyances qui sont ancrées chez les gens depuis des générations, là, c'est difficile de leur dire, bien, un gecko. Même aujourd'hui, je retourne à la maison, j'entends ma soeur dire, ah, les geckos, on a vu un gecko puis il faut se débarrasser des geckos, mais tu essaies de leur expliquer, mais ça ne marche pas. Il est toujours malvenu, le gecko, mais c'est... C'est pratiquement inscrit dans leur gène. Oui, et un peu. Les croyances populaires, c'est... c'est très ancré, c'est trop profondément ancré chez certains pour les enlever. Ça devient une religion. C'est pas un épiphénomène. Dans ton livre, tu parles de ton oncle, Tiaka, qui a eu un rôle extrêmement important dans ta vie, puis tu le décris comme un homme libre dans un pays conservateur. Ma question, c'est comment tu fais, toi aussi, c'est une priorité pour élever tes enfants pour qu'ils soient libres? Parce que c'est une belle qualité, ça, que tu dis à ton oncle. Oui, mais moi, je l'ai appelé Tiaka, mon fils. Ah oui? Oui, mon fils, c'était pour le remercier parce que nous, quand on donne un nom, on donne le nom de quelqu'un pour remercier quelqu'un ou un ami. On n'invente pas des noms et on se donne un prénom. on n'invente pas. Mon fils s'appelle Anthony Tiaka. On conçoit Tiaka. Anthony, c'est Antonio, son grand-père en Gaspésie, son arrière-grand-père et Tiaka, Tiaka pour Tiaka. Tiaka qui était le seul frère de mon père. Mon père, ils étaient deux garçons et une fille, les deux. Il y a juste papa qui est vivant, mais Tiaka, c'était un délinquant dans la vision, dans notre vision culturelle. C'était quelqu'un qui buvait beaucoup et il est devenu vraiment addict à l'alcool, pas mal. C'était quelqu'un de bon, de bon, mais possédé par l'alcool. Et quand j'ai fini mon lycée, il m'a inscrit à l'école Tiaka parce que mon père ne voulait pas m'inscrire à l'école. Comme j'étais à l'école coranique et lui aimait beaucoup ça parce qu'il était converti à l'islam et moi, je pouvais lui apprendre les versets du Coran. Mon père, il voulait me garder à l'école coranique. Il te voyait comme professeur à l'école coranique. Il voulait que je devienne et comme je lui l'enseignais et puis j'avais de la facilité, il voulait que je reste là. C'est mon oncle Tiaka qui a dit non, il faut qu'il reste, il faut qu'il y ait à l'école comme tout le monde. Et quand j'ai fini et je suis allé au lycée, j'étais obligé de quitter ma petite ville natale pour aller à Dakar et mon tante Tiaka habitait là donc c'est lui qui m'a accueilli dans son petit appartement qui était mythe et c'était épouvantable. Mais on s'entendait bien. Tu avais quel âge à ce moment? J'avais peut-être 16 ans, 16 ans à peu près j'étais ado. On a habité ensemble avec sa femme et plusieurs fois je le ramassais dans la rue il était saoul les gens disaient viens chercher ton nom qui est en train de dormir dans la rue à côté de son sac et il revenait de l'école aller le chercher le ramener il me jurait je boirais plus je te jure c'est fini il a fini abstinence pendant deux ou trois semaines ensuite paf une autre brosse il revenait il a essayé il a essayé l'alcool était trop ancré en lui mais... Et qu'est-ce qui t'a enseigné cet homme-là? Ah être libre va-t'en c'est lui qui me disait va-t'en si tu veux vivre ta liberté vivre ta vie comme tu le sens à l'abri des contraintes culturelles à l'abri des contraintes religieuses si tu veux vivre ça ben va-t'en va à l'université il était très content quand j'ai réussi c'est la première fois j'ai réussi pour aller à l'université il m'a donné un vieux veston qu'il portait dans les années 70 c'était tellement démodé son veston puis il m'a dit tu joues dans la cour des grands maintenant puis voilà c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et lui et mon père c'était l'attention tout le temps mon père avait honte de son frère et il le manifestait clairement et je pense que mais il t'a quand même laissé aller chez lui ah ben oui parce qu'il n'y avait pas le choix il n'y avait pas une maison lui à Dakar donc je suis resté avec mon oncle il s'occupait bien de nous il nous nourrissait quand il recevait son salaire il nous achetait des cartes de transport en commun il achetait la nourriture pour être sûr qu'on ne manquera pas de nourriture puis après ça il brossait le reste de son salaire puis c'est ça ça fait que moi je l'ai aimé beaucoup puis mon frère je pense qu'il est mort malheureux parce que mon mon père qui est quelqu'un qui buvait beaucoup aussi il y a avant c'est pour ça que c'est converti mon grand-père lui a dit un jour si tu continues de boire tu ne verras pas tes petits-enfants il a arrêté ça lui a fait du bien ça convertir à l'islam mon papa beaucoup il a arrêté de boire il est devenu un individu réglo estré et puis donc à mon oncle qui était son frère il avait honte de le voir c'est tout quand il débarquait au village un peu sous c'était la tension perpétuelle tu voyais qu'il manifestait un dédain mais un total dédain pour son frère je pense qu'il est mort un peu malheureux de ça il est mort malheureux de ça d'une cirrhose du foie et en plus ah oui mais il vivait beaucoup il avait quel âge quand il est décédé il avait quel âge je ne suis pas bon dans les âges mais il venait de prendre sa retraite en 50, 60 60, peut-être 62 il était décédé et toi est-ce que tu étais déjà au Québec moi j'étais ici tu étais déjà oui mais je l'avais vu souvent quand je retournais au Sénégal quand il était il est retraité puis il avait été déménagé à côté de mon père puis il avait reçu comme son l'argent de sa retraite puis mon père m'a dit il va le traquer en ville puis il prend l'argent puis il ramène ça ici parce que sinon il va saouler la gueule puis les gens vont le voler puis finalement il a ramené l'argent puis on lui a fait construire une petite maison à côté de la maison familiale c'est là qu'il a fini ses jours ok c'est ça ta mère avait une définition du succès ou de la réussite qui était de redonner aux autres absolument ce qu'elle fait encore tout le temps ou ce qu'elle faisait jusqu'à tout récemment est-ce que tu as la même définition de succès pour ta vie à toi et pour celle de tes enfants oui non je pense que ça c'est un héritage que je veux laisser à mes enfants et j'essaye de leur montrer ça aussi en leur disant voilà ce qu'on fait ce qu'on va faire de dire aux gens quand tu es privilégié c'est un devoir de redonner aux autres aussi donc ils le voient ils le voient ils savent que papa il travaille ici mais au delà du paiement du bungalow puis de nos études puis les vêtements et tout le reste il y a une méchante gang dont il faut s'occuper et je suis chanceux de tomber sur une femme qui est ouverte à ça aussi Caroline je le remercie parce que ça aurait pu être une grande tension de couple ça oui tout à fait mais moi j'ai deux familles j'ai une famille ici et une énorme famille au Sénégal et quand quelqu'un ne peut plus marcher parce que son genou est est scrap puis on doit changer le genou quand quelqu'un est malade fait opérer c'est les demandes c'est la famille proche éloignée donc ce qu'on fait nous souvent c'est donner de l'argent à ma maman qui maman elle reçoit beaucoup d'argent de ses enfants qui travaillent parce que tu disais il y en a 7 ou 8 qui ont des bons jobs quand même puis tout le monde lui donne de l'argent et elle ramasse tout ça comme elle n'a pas de besoin tant que ça elle a fait une caisse qu'elle s'appelle sa caisse de solidarité sociale puis elle donne ça aux gens elle donne quand t'arrives elle te dit va donner aux gens donne Bukha puis sa façon de te dire ça c'est va saluer les gens le soir juste le soir quand les gens ne te voient plus va saluer les gens ça veut dire quand t'as de l'argent mets le billet là quand tu salues la personne tu mets le billet sur la paume de ta main tu salues et tu abandonnes le billet sans que personne ne le voit parce que tout doit se faire dans la discrétion c'est vraiment ça ma mère ça a toujours été ça sa vie et c'est décrit comme un tablier protecteur oui une façon de se protéger même oui explique nous un peu ce concept là non ma mère ça c'est sa conviction puis moi c'est un mantra pour moi il dit si tu fais du bien aux gens c'est pas juste donner de l'argent mais juste s'ouvrir aux gens leur faire du bien il dit quand tu es confronté à l'adversité c'est son c'est toutes les bonnes actions que tu as toutes ces bonnes actions cachées dans l'univers qui te servent de bouclier qui viennent te protéger quand t'as un bug et moi je pense je pense je pense qu'elle a raison moi en tout cas je c'est ça c'est ça c'est quelque chose que j'essaye de quelque chose que j'essaye de de mettre en pratique tous les jours puis j'espère que les enfants adhéreront à ça aussi parce que de toute façon même si c'est pas un bouclier ça fait du bien donner oui parce que quand tu donnes c'est démontré biologiquement qu'avant même que la personne te remercie ton cerveau te remercie ton cerveau te donne la sérotonine pour te dire tu as fait quelque chose de bien chez les animaux sociaux que nous sommes c'est bien ça ce que tu viens de faire ton cerveau te remercie avant même que l'autre te remercie et ça a été même démontré que même une personne qui est témoin du geste a une récompense ah oui juste de voir quelqu'un venir et faire un geste vraiment altruiste pour quelqu'un d'autre le témoin qui voit ça qui trouve ça beau il est récompensé lui aussi est-ce que c'est pas l'évolution qui a amené à une forme de survie de l'espèce humaine par l'entraide ben oui ben on porte ça on a ce qu'on appelle les neurones miroirs chez nous qu'est-ce que c'est les neurones miroirs c'est une partie du cerveau qui permet de se de plonger dans le drame de l'autre c'est-à-dire que l'autre devient un miroir de toi et que tu te dis mettons je n'aimerais pas qu'on me fasse ça je ne peux pas faire ça parce que moi je n'aimerais pas qu'on me le fasse donc le miroir de ta soeur de ton frère de ton père et ça je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire relativement récent quand même dans les découvertes scientifiques de savoir que chez les animaux sociaux que nous sommes l'autre est un miroir de toi on a des structures dans notre cerveau qui permettent de voir l'autre comme un miroir de nous-mêmes et d'éviter de lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse évidemment il y a des gens qui dans leur miroir ne voient qu'eux-mêmes alors ils sont capables de faire des horaires ça existe ça aussi ma dernière question Bukhar qu'est-ce que ton grand-père dirait sur l'importance de prendre soin de nos enfants sur l'importance de prendre soin de nos enfants je pense qu'il faut être un tuteur pour nos enfants c'est mon père qui disait ça s'il n'est pas soutenu par un tuteur un arborisso a tendance à pousser croche c'est pour être un tuteur mais pas un tuteur rigide un tuteur qui est capable d'épouser de temps en temps et de de s'adapter aux petites déformations de l'enfant et de le ramener toujours à la verticale pour que la moyenne soit la verticale c'est surtout ça c'est c'est ça c'est mais il dirait probablement pour éduquer un enfant ça prend tout un village moi je l'aime bien j'aime bien ça j'aime bien ce proverbe on le décline de partout mais je pense que ça a un sens c'est très philosophique c'est au delà du conte s'il y a une méditation philosophique à faire de ça peut-être qu'il dirait aussi nous n'héritons pas de la terre de nos parents nous héritons de celle de nos petits-enfants nous empruntons nous n'héritons pas de la terre de nos parents nous empruntons celle de nos petits-enfants ça je pense qu'en ce moment-là avec les tourbillons qu'on traverse sur la planète peut-être que ça c'est aussi quelque chose sur lequel il faudrait méditer un jour ça le rappelait plus souvent oui je pense merci beaucoup Bukhar ça me fait plaisir voilà j'espère que vous avez apprécié cette entrevue un merci spécial à Bukhar Diouf évidemment je vous encourage à consulter nos autres balados qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres et à visiter le aidesonenfant.com pour y trouver toutes les informations fiches d'activité et dossiers complets qu'on vous propose gratuitement pour vous aider à être plus outillé dans votre rôle de parent merci tout le monde à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada